Bonsoir. Ce soir, je vais faire un classique contemporain ou venu spécial d'ésotérisme classique et mysticiste. Puisque, d'ailleurs, certains impositeurs de classique et comme Barbara mystique, ce qui est à dire que, mettons, on écoute leur musique et c'est comme une porte sur un autre monde. Le temps s'arrête pendant quelques instants. Après la symphonie, on revient à la réalité. C'est comme si on avait fait un time loop. On avait fait un retour dans le passé, où ça a été enregistré ou je ne sais pas. Je n'avais pas à dire une présence, mais on sent quoi comme une présence, si on veut. Tout d'abord, l'exemple le plus flagrant et le plus connu, mettons, c'est Karl Horst avec son célèbre Carolina Burana qui fait partie d'une théologie. En tout cas, ce disque-là, la pièce de 3 à 5, « High and spring », mettons, comme, quand vous écoutez ça pendant un court instant, votre aspect se volatilise. Comment je pourrais dire? C'est comme les rares moments dans la vie où, mettons, vous vous posez la question « Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né là à cette époque-là? Qu'est-ce que je suis ici? Sur quelle planète que je suis? » Et vous vous sentez étranger à la Terre, à l'époque, au temps où vous vivez. Et vous êtes dans le néant pendant un certain temps, puis après ça, vous revenez à la réalité. Et c'est étrange comme type d'expérience, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas mal que ça, que ça m'inspire, mettons, Karl Horst. Ici, on a, ah, je vais vous garder des esclaves pour la fin, je vais vous mettre plus un easy listing. Ça, ça dit, encore là, mettons, c'est une musique, mettons, tu peux vous plonger un peu dans une autre dimension spectrale, ok? Ce qui est à dire, pour les gnossiens, les six gnossiens, c'est vraiment quelque chose, le temps s'arrête pendant quelques instants, puis c'est comme si, mettons, vous pourriez voir le fil de votre vie, tout ce qui s'est passé à la date dans votre vie, puis dans un court, bref instant, mettons, la mémoire, elle vient, puis c'est quelque chose, mettons, qui peut voyager un peu à travers vous-même, avec une expérience mystique, peut-être, en tout cas, la gnossienne. Puis, ici, j'ai un libier, un messien, sur un gabila, une symphorie. Bon, ça, pas besoin de vous dire que c'est une expérience, peut-être, terrifiante, par moment, c'est comme un test de foi, mettons, quand on écoute ça, mettons, par moment, mettons, on est terrifié, mais en même temps, on peut continuer à écouter le disque, étrangement, puis on peut sentir quasiment comme une présence dans la pièce, parfois malassante, parfois calme, rassurante, et puis, c'est une musique, ça, c'est inspiré du mysticisme catholique, mettons, un messien, puis, on peut sentir que c'est une musique que l'on peut pas juste écouter, mais on ressent, mettons, on ressent surtout des choses, mettons, en écoutant cette musique-là, mettons, plus que, mettons, juste l'écoute, ça, puis l'ascension, puis là-dessus, c'est assez dans la même veille. Il y en a qui ont parlé aussi du quoi le sort pour la fin des temps, c'était quelque chose de pas rassurant encore là, de pas très rassurant, donc pour restant le sujet, ce qui est des expériences, des jeux de TV, puis de musique, ça peut arriver dans peu près n'importe quoi, n'importe quelle musique, tout dépendant de l'artiste, comme ces artistes-là qui sont un peu plus classiques, mettons, j'estime qu'ils réussissent vraiment de travailler, mettons, travailler comme le monde astral, c'est pas trop qui nous entoure, mettons, ça, de faire plonger dans différents plans de conscience, qui évoquent toutes sortes de choses, mais c'est aussi ça, c'était pour vous dire que, mettons, il y a des compositeurs classiques, mettons, c'est pas juste une écoute simple, mais c'est quelque chose qui va travailler, comme le mental, mettons, qui va comme, je pourrais dire, une expérience de vie, mettons, une expérience mystique, par exemple, écoutez ces compositeurs-là, parce qu'ils vont changer votre vie, maintenant, on ne veut pas, par exemple, leur musique, ils ne vont pas réfléchir, et c'est quand même tout ce que j'allais dire sur le mysticisme et la musique, j'allais prendre d'autres compositeurs, j'ai décidé de choisir ceux-là, parce que c'est des exemples évidents de musique, quand même, ézotériques, par exemple, classiques, mais comme ézotériques, ça va dire, mettons, qui influencent l'atmosphère immédiat, et qui influencent vos perceptions, et tout seul, et c'est ce que je réserve.